Thomas Edison est l'inventeur de la lampe à incandescence. Tu appuies, il y a de la lumière. Je préfère, mais pour Gérard, tu connais, je préfère au cas où. Donc, il a fait 6 000 tests, 6 000 tests, 6 000 filaments il a testés jusqu'à pouvoir trouver le bon filament et finalement créer cette lampe à incandescence. Il a même essayé un poil de barbe. C'est pour te dire, il en a fait des tests et il n'était pas le seul à faire ce test-là. Il y en avait d'autres inventeurs qui ont testé, mais il y en a, ils ont abandonné. Finalement, au 6 000 test, il a pu trouver le bon filament pour pouvoir créer cette lampe à incandescence. Imagine, il l'avait arrêtée, je ne sais pas, au 5 999. Aujourd'hui, tu n'auras pas de lumière, tu serais dans le noir, tu serais avec des bougies comme à l'ancienne. Donc finalement, le génie de Thomas Edison, ce n'est pas tant le génie, c'est la persévérance. Parce que si jamais il avait abandonné avant, il n'aurait jamais eu le résultat qu'il a eu et tu ne l'aurais jamais appelé le génie. Donc je vais partager avec toi 5 notions que tu dois absolument intégrer dans ta vie si jamais tu veux en faire de quelque chose. Parce qu'à un moment donné, les gars, les femmes, la drogue, l'alcool, ça va deux secondes. Parce que ce que j'observais, c'est que la plupart des gens, ça ne leur pose aucun problème de passer complètement à côté de leur vie. Tu es censé être le rôle principal de ta vie. Mais la plupart des gens, ils sont dans les gradins. On ne sait pas ce qui se passe, ils sont dans les gradins. C'est leur vie, mais ils sont dans les gradins. Donc les barbecues, ça va à un moment, à un moment donné, les gars, il faut être une meilleure version de soi-même. Il faut avoir des résultats, il faut faire quelque chose. Tu n'as qu'une seule vie, comme tu sais, que j'aime bien dire, tu n'as qu'une seule vie en faisant quelque chose. Et ne le prends pas dans l'effet inverse. Je n'ai qu'une seule vie, je ne sais pas quand je vais mourir, donc autant que je me drogue. Quand même. Parce que tous les gars qui pensent comme ça, et si jamais tu vis dans 5 ans, tu fais comment ? Maintenant, tu as les répercussions de la drogue maintenant. Maintenant, tu es en galère. Donc le level 1 dont personne ne parle, et je pense que c'est la base, c'est le courage. Si jamais tu n'as pas de courage, tu ne passeras jamais à l'action. C'est pour ça que la plupart des gens, ils ne passent pas à l'action. Après, ils vont toujours faire, tu sais, les philosophes, faire « ouais, tout ça, c'est de l'arnaque », ou « si c'était aussi facile, ça se saurait », blablabla, toutes les excuses que les gens aiment bien dire à chaque fois. Ils aiment bien faire de grandes phrases, mais finalement, ils manquent de courage et ils ne passent jamais à l'action. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que pour devenir riche, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Ce ne sont pas les plus intelligents qui deviennent riches, c'est les gens qui passent à l'action. Et qui persévèrent à l'image de Thomas Edison. Deuxième notion, si jamais tu veux du momentum, il va falloir que tu le crées par toi-même. Personne ne va venir te sauver. J'espère que tu prends des notes, parce que ça, là, ce que je suis en train de te dire, ça va pouvoir peut-être t'éviter la dépression. Troisième notion, c'est l'itération. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du MVP, c'est ce qu'utilisent en général les startups. Ça veut dire que tu utilises un produit minimum viable. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en gros, quand tu crées un produit, tu ne vas pas le faire à fond. Tu vas faire juste un produit avec les simples outils que les gens peuvent utiliser. Et après, tu balances sur le marché et tu vois après ce que les gens disent. Et comme ça, tu améliores le produit grâce au feedback de tes clients. Donc finalement, la notion que tu devrais intégrer, c'est ce MVP de l'intégrer dans ta vie. Et tu verras du coup que ça va changer ta relation que tu as avec l'échec. Parce que la plupart des gens, ils ont peur d'échouer. C'est ça le gros problème qu'ils ont, les gens. C'est qu'ils font une fixation sur l'échec comme si c'était un truc de ouf. Alors que justement, les échecs vont me permettre de pouvoir avoir du feedback et voir, ok, du coup, là, je sais que ça ne fonctionne pas. Je sais qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Parce que le game, finalement, c'est jusqu'à combien d'échecs je suis prêt à encaisser jusqu'à réussir. Si Thomas Edison avait arrêté au 5 000e échec, on ne l'aurait pas appelé le génie qu'il est aujourd'hui. Autre notion aussi à intégrer dans ta vie, c'est que l'action et l'échec font partie des deux phases de la même pièce. Tu ne peux pas enlever l'un et l'autre. Je sais que je le dis dans différentes vidéos, etc. Les gars, si je répète les mêmes choses à chaque fois, c'est parce que je sais que ça va t'aider. C'est parce que je suis déjà passé par là, j'ai déjà perdu du temps. Ok, cette vidéo que je fais, c'est pour les vrais, les gars, que je sais, ils veulent charbonner. La plupart des gens, ils s'en battent les reins de ce genre de vidéos. Ils veulent juste des vidéos pour la rigolade. Je suis un gars, tu sais, on aime la rigolade. Mais il faut avoir quand même les bonnes informations pour pouvoir level up, comme disent les Américains, pour pouvoir passer au next level, pour pouvoir, le gars qui n'arrive pas à parler français, pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même, avoir plus d'objectifs, pour pouvoir accomplir de meilleures choses dans ta vie, avoir la vie vraiment que tu veux, tout simplement. Après, c'est vrai, si ça ne t'intéresse pas, regarde des vidéos de chat. Et dernière notion, pour pouvoir vraiment se réconcilier avec l'échec, vois l'échec comme la possibilité de voir tous les chemins qui ne fonctionnent pas, pour te montrer le chemin qui fonctionne. Donc finalement, l'échec te montre le chemin, en te montrant tous les chemins qui ne fonctionnent pas. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'espère pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as mon club des 10% Zayane, où je te montre tout pour pouvoir, les stratégies pour pouvoir lancer ton business en ligne, tu as dépendance financièrement, investir, crypto, immobilier, start-up, tout ce que tu veux. Ok ? Tu as tout en description pour pouvoir te lancer et commencer à faire de l'argent en ligne. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.